Le Rolex Learning Center, construit en Suisse par Kazuyo Sejima et Yuiye Nishizawa. Nous sommes sur les rives du lac Léman, face à la chaîne des Alpes, à quelques kilomètres de Lausanne. Posée sur les berges du lac, une vague de béton et de verre, qui inspire depuis sa construction en 2010 de nombreuses métaphores. Certains y voient une tranche démantale, d'autres un tissu moléculaire, d'autres encore un tapis volant mité. Il est vrai que le bâtiment ne ressemble à rien de connu et sa forme ne laisse pas vraiment deviner ce qui l'abrite. C'est en fait ce qu'on appelle un Learning Center, un concept nouveau qui désigne un espace dédié à la connaissance. L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne accueille près de 8000 étudiants et chercheurs venus du monde entier. En constante mutation depuis plus d'un siècle, le site est particulièrement dense et disparate. On s'y perd. Les bâtiments sont adossés les uns aux autres, anarchiquement. Il n'y a pas de centre de gravité, pas de lieu de rassemblement pour les étudiants. En un mot, pas de vie sociale. Les neurosciences, la physique nucléaire, la robotique, le génie civil ou encore l'architecture y sont enseignés dans des départements cloisonnés. En 2004, la direction de l'école décide de créer une plateforme d'apprentissage qui doit annuler les frontières physiques entre les hommes et les disciplines. L'ambition est de créer au cœur du campus un espace de ralliement qui tiennent à la fois de temples du savoir et de grandes places publiques. Au terme d'un concours réunissant les plus grandes signatures de l'architecture, parmi lesquelles Rem Kulas, Zaha Hadid ou encore Jean Nouvel, le jury désigna l'unanimité le projet le plus expérimental et le plus cher. Celui de deux architectes japonais, Kazuyo Sejima et Yue Nishizawa. L'un et l'autre ont été formés par Toyo Ito et travaillent ensemble depuis 1995 au sein de l'agence Sanaa, auteurs d'une des œuvres les plus singulières de l'architecture contemporaine, ils ont réalisé le musée d'art contemporain du XXIe siècle de Kanazawa, l'école de design de Solverein ou encore le New Museum de New York. A Lausanne, le programme est multiple et complexe. Il doit pouvoir accueillir une grande bibliothèque, un restaurant gastronomique, un hall d'exposition, des bureaux pour l'administration, une cafétéria, des espaces de travail pour les chercheurs, d'autres pour les associations d'étudiants, une librairie et une salle de conférences. Dans un premier temps, les architectes ont empilé les différents programmes pour former une grande tour. Ainsi autonomisés, les espaces ne favorisaient pas les échanges entre les disciplines ni une vie collective au sein du bâtiment. Les architectes décident alors de passer de la tour à un volume se déployant à l'horizontale, dans lequel seront regroupées toutes les fonctions. Nous sommes nés et nous avons grandi au Japon. Dans les maisons traditionnelles, tous les éléments sont liés de manière naturelle. Quand on ouvre la porte coulissante qui donne sur le jardin, par exemple, cette porte est toujours couverte par un avant-toit qui crée un lien avec le jardin. Nous avons grandi avec cette vision, ce sentiment de continuité naturelle entre les éléments. Par contre, en Europe, si on résume la manière de construire, on coupe d'abord l'espace pour bien le définir. On sépare pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a là une vraie différence dans notre conception de l'espace. Il y a une vraie différence. En élevant le Learning Center sur un seul niveau, les architectes évacuent d'emblée toute forme de hiérarchie spatiale. Pour eux, le bâtiment ne doit avoir ni bas, ni haut, ni début, ni fin. Il doit être tout le contraire d'une tour d'ivoire. En conséquence, son emprise au sol est gigantesque. Il s'étend sur une surface de plus de deux hectares, soit l'équivalent de deux terrains de football. Au prix du mètre carré en Suisse, ce parti pris en a fait grincer plus d'un. Mais Sejima et Nishizawa ne sont pas à une audace près. Ils décident de ne pas placer d'entrée en façade. Il n'y a ni ouvrons, ni portes, sur l'immense paroi de verre qui ceinture uniformément tout le bâtiment. Soit un volume élevé sur un niveau unique, nouveau centre de gravité du campus, le bâtiment doit être accessible par tous ses côtés. Les architectes auraient pu placer les entrées à différents points du quadrilatère, mais ils refusent de placer arbitrairement une entrée à un point précis qui serait près d'une fonction et loin d'une autre. L'accès principal doit se faire par le centre et distribuer chacune des fonctions dans un rapport égal. La seule façon d'accéder au milieu de ce quadrilatère étant de passer par-dessous, Sala décolle par endroits le bâtiment du sol, libérant ainsi cinq accès qui convergent vers une entrée commune. Les architectes annulent ainsi toute idée de frontière entre l'environnement extérieur et le Learning Center. Les façades ne font plus barrière et invitent le visiteur à les franchir dans un flux continu, sans passer de porte ni gravir de marche. La porosité entre le dehors et le dedans est totale. Une fois les façades franchies, le public fait sa première expérience du lieu et découvre un espace de circulation qui évoque à la fois une grande halle couverte et une place publique. C'est tout le paradoxe de ce lieu. Ces voûtes surbaissées ferment l'espace, délimitent un territoire pourtant largement ouvert sur l'extérieur. Un imposant plafond aux courbures organiques donne au visiteur l'impression de pénétrer dans une grotte. Il marche en réalité sous le bâtiment dans lequel il s'apprête à entrer, car ce grand voile de béton planant au-dessus des têtes forme en fait l'assise du Learning Center. Sa structure est constituée d'une première coque de béton qui s'élance sur près de 90 mètres et d'une deuxième qui s'étire sur plus de 150 mètres. Ces deux coques s'élèvent dans leurs parties les plus hautes à moins de 5 mètres du sol, un rapport entre leur portée et leur hauteur totalement hors normes. Elles ont ensuite été réunies par des parties plates contre lesquelles elles prennent appui, puis percées de 14 trous qui dessinent des cours intérieurs. Une forêt de colonnes extrêmement fine, 190 poteaux allumettes soutiennent un toit très léger dont la forme épouse parfaitement celle de l'assise du bâtiment. Planchers et toits ondulent en parallèle et créent l'unique volume du Learning Center. Ces deux monticules qui sont reliées par des planchers plats forment un relief à l'intérieur du bâtiment. Ces différents vallonnements nous ont permis de créer des lieux, de les faire coexister dans une même pièce tout en les distinguant. Par exemple, on peut être au sommet d'une colline, ou sur son versant, ou dans une partie plate, et à chaque fois on est dans un univers différent tout en étant dans le même espace. Notre bâtiment est simplement une grande pièce ouverte, dotée d'espaces à la fois isolés et reliés entre eux de manière douce. A l'intérieur, l'inversion des valeurs est totale. Le visiteur découvre un univers tout autre, baigné de lumière, épuré, presque dématérialisé. Nous sommes au revers des coques, qui modèlent une étonnante topographie artificielle, faite de monts en pente douce et de dépression. C'est un espace à nul autre pareil, dans lequel le visiteur déambule, passe d'une colline à l'autre, redescend dans une vallée, fabrique son propre chemin comme dans un parc. Et pour que chacun puisse aller là où sa curiosité le pousse, les architectes décident d'affranchir l'espace de toute barrière artificielle. Dans les 20 000 mètres carrés de cette pièce unique, il n'y a pas un seul mur, pas une seule porte, pas un seul couloir. Le Learning Center de Sanaa est un immense plan libre ondulant, un espace continu où tout est à vue, tout se partage. L'absence de mur dans un lieu multifonctionnel est une vraie surprise. Mais la véritable audace tient à la manière dont les architectes ont imaginé organiser l'espace. Leur réponse tient en une idée simple. Ils décident d'exploiter l'ondulation du plan pour définir spatialement les différentes zones d'activité. Au sommet des collines, ils ont placé la grande bibliothèque et le restaurant gastronomique. Les versants accueillent le forum, un hall d'exposition et des espaces de travail. La salle de lecture, la librairie, la cafétéria, les bureaux, la réserve des livres et l'accueil sont logés au fond des vallées. Cette organisation d'un espace ouvert, totalement perméable, incarne parfaitement le concept du Learning Center. Les barrières entre les disciplines et les hommes sont toutes supprimées. Les étudiants peuvent suivre une conférence, lire, voir une exposition, manger, se détendre ou faire du bruit en passant d'une colline à l'autre, d'une plaine à une dépression, le tout dans un espace unique et changeant. Dans ce projet, nous n'avons pas fait appel à la ligne droite, mais plutôt à des formes plus libres. Les collines, par exemple, ne sont pas régulières, mais ondulent de manière aléatoire. En fait, on pourrait dire que tout le bâtiment est une grande variation organique. Nous voulions réaliser un espace qui soit proche de la manière dont se déplacent les êtres humains. Et l'homme ne marche pas droit comme ça, de façon linéaire, comme un train. Il se déplace en courbe, de manière organique. Notre architecture vise à être la plus proche possible des mouvements de l'être humain. C'est ce que je pense. L'ambition est belle, mais elle va se heurter à certaines difficultés. Car distribuer un programme sur un plancher qui ondule est une vraie gageure. D'autant que certaines fonctions ont des contraintes d'équipement peu compatibles avec un sol en pente. La principale fonction du Learning Center est la bibliothèque qui doit pouvoir accueillir 900 étudiants. Soit 900 places assises à disposer sur un terrain vallonné. Un défi qui ne rebute absolument pas les architectes qui avaient imaginé, dans un premier temps, fixer chaque pièce du mobilier, pied de table, pied de chaise, corbeille à papier et rayonnage de livres, dans le sol. Et ajuster l'horizontalité de chaque élément du mobilier en fonction de la pente. Mais les commanditaires ont craint que la bibliothèque ne devienne le théâtre d'accidents en cascade. Cette proposition d'aménagement a donc été rapidement écartée. La solution finalement retenue a été inspirée par les paysages de cultures de riz en terrasse. Pour rattraper le défaut d'horizontalité, les architectes ont donc simplement accroché aux versants de leur mont des paliers, étagés, sur lesquels les étudiants peuvent désormais travailler sans risque de chute. Mais le rapport entre la surface occupée et la surface de plancher n'est pas vraiment probant. Moins de 200 places assises ont pu être disposées sur ces paliers suspendus. Pour le restaurant gastronomique, lui aussi dangereusement perché au sommet d'une colline, les architectes ont redoublé de prudence. Afin de garantir un service aux clients sans péril, ils ont choisi de couvrir le sol d'une longue dalle rectangulaire parfaitement horizontale. Ailleurs, les monts et les creux du plancher se prêtent plus facilement à l'accueil d'une autre fonction. L'espace du Forum épouse naturellement le vallonnement d'une des coques. Des gradins ont été disposés dans la pente de la structure porteuse, la scène dans sa partie plate. Nul besoin de séparation artificielle pour délimiter cet espace. La nature du relief suffit à en déterminer la fonction. Mais ce qui frappe dans cet immense volume, c'est l'impression de vide. Partout, le public carpente des espaces nus, sans équipement, non fonctionnels au sens classique du terme. Sanaa les qualifie d'espaces blancs, sans signes, sans qualité. Cette vacuité, ce rien, c'est précisément pour des architectes ce qui définit l'espace. Pour nous, il ne s'agit pas d'espaces vides tels que le conçoivent les occidentaux. Il s'agit d'espaces qui sont une proposition d'échange, de rencontre entre les gens. Car en fait, les espaces proposés aux étudiants sont trop souvent prédéterminés. Les architectes conçoivent toujours leur bâtiment en attribuant une fonction à un espace, comme les couloirs qui sont a priori uniquement faits pour se déplacer, ou les salles d'études pour travailler. Mais en réalité, les étudiants dorment ou font la sieste dans les salles d'études et travaillent, échangent des informations avec les professeurs dans les couloirs. La fonction d'un espace est très souvent transformée par l'usage qu'en font les étudiants. C'est cela que nous avons pris en compte. Selon nous, c'est aux hommes d'inventer la fonction d'un espace. Plus on leur laisse de liberté, plus ils auront de l'imagination, plus une fonction intéressante pourrait y voir le jour. La liberté laissée aux utilisateurs pour investir des espaces non dédiés à une fonction est ici étonnamment généreuse. La proportion d'espaces vierges représente plus de la moitié de la surface construite. Un parti pris qui iront radicalement avec les codes traditionnels de l'architecture occidentale. L'espace y se définit dès lors par sa capacité à être investi, transformé, réinventé par les usagers. Au Learning Center, les architectes proposent, le public dispose. Dans une totale liberté, mais pas vraiment n'importe où. C'est autour des puits de lumière qui polarisent l'espace que les étudiants se regroupent pour flâner, dormir, ou travailler dans un rapport direct avec l'extérieur. En élevant le Learning Center sur un seul niveau, les architectes se sont heurtés à la difficulté d'y dispenser la lumière. Comment la faire pénétrer abondamment dans un volume haut d'à peine plus de 5 mètres sur une surface de plus de 20 000 mètres carrés ? Sejima et Nishizawa décident de transpercer le toit de 14 trous, tous de tailles et de formes différentes. Restaient ensuite apparaît ces puits de lumière de panneaux de verre incurvés. Afin qu'ils puissent épouser à la fois l'ondulation du toit et celle du plancher, ils ont été modélisés en 3D. Chaque élément de verre a été taillé séparément et possède un cintrage et une forme unique. Une fois assemblés, ils redessinent la forme originale de chacun des patios. Vu d'en haut, on a l'impression que des objets célestes de forme patatoïdale sont venus perforer le Learning Center. Ces zones à ciel ouvert représentent plus de 20 % de la surface construite. Un rapport vide-plein, quelque peu surprenant pour la conception d'un toit. Mais surtout, un fabuleux défi technique lancé aux ingénieurs. Dès l'avant-projet, de nombreuses voies se sont élevées pour questionner la faisabilité et surtout la solidité d'une telle structure. Personne ne sait alors si sa construction est tout simplement possible. Il n'existe aucun modèle préétabli, aucune méthode apparentée, pas de marche à suivre. Tout est à inventer. Car si les ingénieurs savent depuis longtemps construire des coques minces en béton armé, ils savent aussi qu'une coque avec des trous, ça ne tient pas. Ils proposent alors aux architectes de la renforcer avec des poteaux. Sejima et Nishizawa refusent catégoriquement. Des ingénieurs du monde entier sont mis à contribution pour résoudre cet énigme jusqu'au jour où l'un d'eux vient en réunion avec un arc et fait une démonstration toute simple. Pour maintenir la courbure d'un arc, il faut une corde. Pour maintenir celle des voûtes, on utilisera un tirant d'acier. Une fois la courbure ajustée, le tirant sera noyé dans la dalle de béton. Les coques seront décomposées en une série d'arcs, posés les uns à côté des autres. La solution paraît élémentaire, mais elle fut pourtant très complexe et particulièrement lourde dans sa mise en œuvre. Car pour couler ces voûtes surbaissées, il a fallu mettre en place un gigantesque puzzle de 1450 tables de coffrage qui ont toute une taille et une géométrie unique. Enfin, une recette de béton, restée secrète, a dû être mise au point où le mélange ne devait être ni trop compact ni trop fluide pour ne pas se répandre vers la base des arches. Il a dû être coulé en une seule fois, en continu, pendant 48 heures. Deux centrales à béton ont été mobilisées, 300 hommes, jour et nuit, dans un incessant balai de bétonneuses. Le résultat est bluffant. C'est la première fois que l'on parvient à construire des arches si peu cintrées sans qu'aucun élément porteur ne vienne les soutenir. Les milliers de tonnes de béton et d'acier qui les constituent semblent planer sans effort. L'extraordinaire complexité de la structure est imperceptible. Mais si le risque d'effondrement général a été écarté, il n'a pas entièrement disparu. Un poteau a dû être posé sous une des voûtes. C'est le seul pour l'ensemble de la surface du Learning Center. Les architectes ont fermement contesté sa nécessité et se sont engagés dans une longue bataille avec des ingénieurs. Mais ces derniers ont gagné la partie. Depuis, ce poteau qui paraît totalement disproportionné et un peu perdu est appelé poteau de la discorde. En perçant ainsi la structure porteuse, les architectes en allègent indéniablement le poids, mais ils créent avant tout autant de cours intérieures dans cette immense antre de béton. Ces 14 spatiaux organisent l'espace, constituent des lieux de vie. Une fois de plus, c'est le modèle du parc en tant qu'espace public qui est convoqué. Les étudiants s'approprient chacune de ces clairières artificielles, en réinventent constamment l'usage. On a souvent relevé que le Learning Center offrait une grande liberté à ses usagers. Mais au fond, n'importe quel bâtiment a son lot de contraintes et de liberté. Peut-être qu'ici, elles sont d'un autre type, un peu différente. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas donné que des libertés au public. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Par exemple, les gens doivent sans cesse grimper sur les collines. Il n'y a pas d'ascenseur, vous savez. En fait, tout dépend de la manière dont on appréhende les choses. Une proposition architecturale peut être perçue par une personne comme une contrainte et par une autre comme une liberté. Au fond, notre architecture vise à annuler cette différence de perception. Mais parfois, les perceptions se heurtent au principe de réalité. Le projet a été mis à l'enquête par des associations d'handicapés qui jugeaient l'accès à certains espaces discriminatoires. Après plusieurs mois de négociations tendues, les architectes ont accepté d'installer des funiculaires sur les collines dont la déclivité est la plus forte et d'imposer un trempe en lacets à l'image des routes de montagne. Rester à faire cohabiter toutes les activités sans que les bruits de la cafétéria ou du forum ne perturbent la concentration des étudiants. Les architectes ont privatisé quelques espaces de travail avec d'étonnantes bulles de verre qui rappellent la forme des patios. Ces salles dialoguent avec le grand espace public par le seul jeu de la transparence. Pour Sanaa, le regard doit pouvoir traverser le bâtiment de bout en bout sans jamais rencontrer de barrières physiques. Aucune. Il y eut d'ailleurs de très longs débats sur la nécessité d'occulter les 5000 m2 de façades vitrées du Learning Center. Les architectes ne voulaient ni rideaux ni stores. Sachant que le bâtiment ne comporte quasiment aucune fenêtre, les commanditaires ont craint qu'il ne se transforme rapidement en étuve au beau jour. Sanaa a aussi beaucoup lutté pour laisser le béton à nu. Il souhaitait que le sol reste brut. Mais pour d'évidents problèmes d'acoustique, ils se sont résolus à poser une moquette. Les débats avec la direction du centre sur sa couleur furent épiques. Personne n'arrivant à s'accorder sur les subtilités d'un gris béton. La teinte a finalement été composée par Sanaa, pigment par pigment. Ces quelques points de désaccord entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage ont retardé de quelques mois la livraison du bâtiment. Mais aujourd'hui, plus personne n'y prête attention. La dialectique de la liberté et de la contrainte s'est effacée devant la force de l'architecture de Sejima et Nishizawa. Le bâtiment est devenu le totem du campus. C'est un vrai lieu de vie sociale dont la réussite est d'autant plus remarquable qu'elle est rare. Trop souvent, les grands gestes plastiques d'architectes ne rencontrent pas leur public. D'autant plus que dans ce bâtiment, expérimental à plus d'un titre, tout ou presque est inédit. Sa forme, sa structure, sa conception de l'espace et le défi technique qui a représenté sa construction. Quelques mois après son inauguration en 2010, Sejima et Nishizawa se sont vus attribuer la plus haute récompense mondiale en architecture, le Pritzker Prize. Assemblant plus haute récompense mondiale l'architecture des differente des喜bèmes de l'architecture des dédiations de l'architecture des dédiations. – Sous-titrage FR 2021